Bonjour et bienvenue dans notre méditation de ce jeudi 22 septembre 2022. Notre lecture de ce jour se trouve dans un Corinthien 9-16. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Ces paroles de l'apôtre Paul devraient être l'expérience de tout enfant de Dieu. Si le ministère de l'Apostolat a pris fin avec la première génération de l'Église, le sacerdoce du témoignage continue, pendant le temps de la grâce, chaque chrétien est engagé à faire face à ses responsabilités. La nécessité m'en est imposée. La nécessité nous en est imposée par la présence du Seigneur lui-même dans nos vies. Si sa présence n'est pas éteinte par nos fautes, nous éprouvons le besoin de donner aux autres ce que nous avons reçu de lui. L'éprouvons-nous ? Si ce n'est pas le cas, quelle en est la raison ? Quel est l'interdit dans nos vies ? Les anges du ciel voudraient avoir notre privilège, les démons en enfer craignent ce privilège du chrétien et font tout pour l'empêcher d'avoir le sens de sa responsabilité. La nécessité nous en est imposée par le monde qui nous entoure. La présence d'un seul inconverti devrait nous troubler jusqu'à nous enlever le repos. Jérémie disait, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Jérémie 29 Dans sa grande détresse, le monde a besoin de chrétiens convaincus, dans le cœur desquels brûle le feu de l'amour de Dieu. Que notre cœur et nos mains ne restent pas fermées devant le frère pour qui Christ est mort, alors qu'il est en danger de paraître en jugement devant Dieu, sans connaître son pardon. Nous avons reçu si libéralement la grâce de notre Dieu, nos mains débordent de richesse, de moyens de secours. Il devrait nous être impossible de les garder pour nous. Satan ne craint ni notre doctrine ni notre profession, ce qu'il craint, c'est ce feu qui brûle en nous et qui doit se propager à tout prix. La nécessité m'en est imposée, parce que je devrais comparaître devant le tribunal de Christ pour lui rendre compte de tout ce que j'aurais fait et de tout ce que je n'aurais pas fait. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16 27 Et bien c'est tout pour notre méditation de ce jour. Que la grâce du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada